Bonjour, dans ce chapitre, toujours sur le couplage des générateurs, maintenant on va voir le couplage mixte des générateurs, c'est-à-dire série parallèle, soit 10 éléments de batterie de FEM, c'est-à-dire la force électromatrice, E égale 1,5 volts, chacun, et de résistance interne, R égale 0,5 en forme de série de chaque élément, la force électromatrice E de chaque série est E multiplié par N, c'est-à-dire on a une série de 5 éléments, 1, 2, 3, 4, 5 éléments, c'est-à-dire E, c'est la force électromatrice de chaque élément, on multiplie par 5, qui sont en série, donc les tensions s'ajoutent, on a 5, égale 7,5 volts, et la résistance interne aussi s'ajoutent, R, petit R1 plus petit R2, donc on a 5, R multiplié par 5, égale Z2,5 ohm. On coupe les deux séries en parallèle, et les deux séries en parallèle, les 5 et 5, ça fait 10 batteries, les deux séries sont en parallèle. On coupe les deux séries en parallèle, la batterie obtenue par ce montage mix, à une FEM de 7,5. Quand on est en parallèle, la tension qui est au bord de ces 5 est égale à la tension, c'est-à-dire la force électromatrice au bord de ces 5 éléments, est égale à la force électromatrice au bord de ces 5 autres. sont en parallèle, mais les courants s'ajoutent, I égale à I1 plus I2. Donc, donc, la FEM, c'est-à-dire la force électromatrice, égale à 7,5, et une résistance interne de 2,5 divisé par 2, parce qu'on a deux séries, et la résistance totale de 5, de ces 5 éléments, est égale à 2,5, et de 5,2,5 divisé par 2,25. Dans une résistance extérieure R, 1,75 ohm. Cette résistance a une résistance de 1,75 ohm. Cette batterie produit un courant de I, c'est-à-dire I égale à E sur grand R plus R sur N, c'est-à-dire E, c'est 7,5, c'est la tension de ces 7 éléments, et de ces 7 éléments, divisé par 1,75, qui est la résistance, c'est la valeur de la résistance externe, plus la résistance équivalente de 2,5 volts divisé par 2, parce qu'on a deux séries parallèles. Rappel, résistance équivalente des deux résistances en parallèle R égale à R1, multiplié par R2 sur R1, plus R2 égale à 2,5, multiplié par 2,5, sur 2,5, plus 2,5, égale à 1,25 ohm. dans notre leçon. Rappel, E égale à E égale à I, multiplié par R grand R plus R sur N, E égale à R I plus R petit r sur N I, E égale à R c'est la résistance de chaque élément, puisqu'ils sont en parallèle à la petite r sur N I, R sur une résistance équivalente du groupe en série parallèle. Merci de votre compréhension et au revoir.